Félicie Bauer, c'était une femme juive de Berlin qui a rencontré Kafka en 1912 à Prague. Ils se sont rencontrés par chance. En fait, il était tellement impressionné qu'il a commencé à lui écrire quelques semaines plus tard. En fait, il y avait un liaison plutôt épistolaire, mais ils se sont rencontrés aussi plusieurs fois, qui durait cinq ans. Ils se sont fiancés deux fois. Ils se sont rompus en 1914, la première fois. C'était Félicie qui a rompu avec Kafka. Et puis, la deuxième fois, c'était en 1917, quand Kafka a eu les premiers symptômes de tuberculose. Et il a abusé ou utilisé ça pour se libérer de cette liaison amoureuse qui était en fait pénible. Parce qu'il a voulu bien Félicie. Il a aimé, je crois. Mais il ne voulait pas avoir des enfants. Et puis surtout, il a vraiment voulu sortir, se libérer de son travail d'assurance. Il a travaillé dans une compagnie d'assurance. Il a beaucoup souffert. Et comme il a développé plus en plus son côté écrivain, en fait, il était un bureaucrat très efficace. Mais il n'a jamais eu assez de temps, assez d'énergie. Aussi avec son maladie, il lui fallait toute son énergie pour écriture. Alors là, il a rompu avec Félicie. Après, il s'est libéré de son travail. Il était en fait libéré pour les raisons de santé. Il avait une petite somme salaire, en fait. Alors pour lui, c'était en fait, sa maladie lui a permis de finalement écrire et vivre un peu plus dans la façon plus libre. Voilà. Félicie, mais mon livre, en fait, je prends Félicie dans les années 30. Alors c'est à Genève que l'histoire commence. Avec sa famille, elle s'est mariée deux ans, trois ans plus tard, après avoir rompu avec Kafka. Elle s'est mariée avec un homme de finances berlinois. Et ils sont émigrés juste au début, en fait, alors en 1931, à Genève et après aux États-Unis, quand l'Europe est devenue trop serrée pour les Juifs, ça chauffait trop. Parce que le mari de Félicie, en fait, il était un peu clairvoyant. Il était très pessimiste. Alors tout le monde se moquait de lui. Quand ils sont émigrés, quand ils sont quittés Berlin, tout le monde se moquait de lui. Personne n'a pris Hitler au sérieux. Mais lui, il a prévu en fait ce qui va se passer. Alors il a sauvé sa famille. Et après, ils sont partis pour Los Angeles. Et alors moi, je suis Félicie, c'est pour ça que le livre est appelé « La vie après Kafka ». On a des références, on a des lettres de Kafka, un peu on a ce rétrospecte de leur liaison. Mais je parle, je raconte la vie après. Alors les années 30, 40, 50, jusqu'à sa mort en 1960. Et aussi, je raconte les vies des gens qui étaient, d'une quelque façon, connectés à travers le Kafka. Alors Salman Schoken, l'éditeur de Kafka. Puis Chrétie Bloch, qui était un ami de Félicie aussi de Kafka, qui était mort à l'Holocauste. Puis Max Prodt, bien sûr. Et puis il y a aussi un caractère un peu mystérieux de fils de Kafka. Mais là, c'est vraiment le côté fiction. C'est un roman, mais il y avait beaucoup de recherches. En fait, ça commençait parce que j'ai trouvé le fils de Félicie Bauer à New York, qui était encore vivant. C'était en 2010 et j'ai pu faire un entretien avec lui, juste pour moi. Ce n'était pas un projet. Je n'ai pas envisagé d'écrire sur Félicie. C'était quelque chose parce que j'ai enseigné une course sur Kafka à New York. Et alors, je cherchais des choses pour moi, pour m'un peu nourrir, pour avoir quelque chose de moi à New York. Je venais de déménager de Prague à New York. J'étais un peu perdue. Oui, alors j'ai trouvé le fils de Félicie. On s'est parlé et il y avait des questions, surtout la question des lettres de Kafka, qui m'a vraiment intriguée. Ça restait avec moi parce que, en fait, Félicie, elle n'a jamais voulu vendre ces lettres. Elle a voulu les détruire. Et dans les années 50, quand Kafka est devenu une grande célébrité, il a commencé une espèce de chasse à l'être. C'était après le succès des lettres à Milena. C'était un best-seller. Et alors, tout le monde a commencé à chercher n'importe quel papier écrit par Kafka. Alors, c'était vraiment une pression qui était montée sur Félicie. Et là, à la fin, elle a vendu les lettres, mais sous la condition que les originaux de lettres, les manuscrits seront transmis à l'archive à Jérusalem, à la Bibliothèque nationale, ce qui ne s'est jamais produit. Et aussi, le début de mon livre, c'est ça, le fils de Félicie. Il est très en colère parce qu'il sent que sa mère, en fait, était trahie après sa mort. Parce que les Shoken, pas seulement Shoken, il était déjà mort, mais les héritiers, ils ont vendu ces lettres. C'était plus de 600 lettres dans l'auction publique chez Sotebi pour plus de 600 000 dollars. Et Félicie, elle a eu 8 000 dollars. Alors, le fils, il était vraiment en colère. Il a dû, ma mère, elle a dû les détruire. Il a aussi détesté Kafka, beaucoup. Il a détesté Max Brot. C'était assez... Alors, lui, il est un des caractères principaux dans mon livre. Mais il est très... C'est en fiction. Je l'ai travaillé beaucoup. Mais bon, sa famille, ils ont lu, ils ont beaucoup aimé. Alors, ça va. Parce que là, j'avais vraiment... J'étais un peu nerveuse parce que j'ai inventé... C'est le seul caractère où j'ai vraiment inventé sa vie, avec les affaires amoureux et tout ça. Alors, je me suis dit... Mais bon, ça passait.